Salut à toi ! Aujourd'hui, avec Swann, on va te montrer que enrichir ses accords, c'est pas sorcier. Alors Swann, tu m'as fait choper sur le générateur de suites d'accords un 6-4-1-5. Qu'est-ce que c'est qu'un 6-4-1-5, quoi ? Alors, j'avais envie qu'on se mette en réalité sur la suite d'accords... Bon, il y en a d'autres, mais sur une des suites d'accords les plus courantes dans la chanson, dans la musique. Tu m'as dit bateau. Oui, mais bateau, mais en fait... En off, il m'a dit le plus bateau. Ouais, mais bateau, pourquoi ? Parce qu'en fait, elle marche si bien qu'on la voit et qu'on l'entend de partout. Ouais, en gros, ouais, on l'a usée, quoi. Tu veux un tube ? Non, mais on fait un tube. Plus sérieusement, voilà. En fait, ce que je veux dire, c'est que cette suite d'accords, c'est vraiment celle qu'on a entendue un milliard de fois dans un milliard de chansons différentes et qu'on continuera d'entendre et qui, en fait, est excellente. Il n'y a absolument pas de honte à utiliser ça. Au contraire, ça déchire. Peut-être que pour ceux qui aiment bien l'harmonie, parce qu'il y en a beaucoup qui adorent ça. Donc, dans l'intellect de l'harmonie, on est sur la tonalité de sol majeur, majeur diatonique, pour faire cette suite d'accords qui est à l'écran. Donc, on va démarrer pour un mi mineur. Et en fait, notre maison sera notre bon vieux... Enfin non, ça sera un sol majeur. Un sol majeur. C'est ce qu'on appelle couramment pour la blague le la mineur fa do sol. Mais pourquoi ? Parce que c'est... Alors, en do majeur ou la mineur, ça dépend du point de vue, ce sont les accords de cette suite. Le fameux 6, 4, 1, 5. Mais du coup, là, on va le jouer en sol majeur, parce que pourquoi pas, ça nous donne donc mi mineur. Ensuite, on a un do majeur. Un sol. Et un ré. C'est trop bien. C'est le fameux truc entendu à la sauce. J'aime plus. Ou alors... C'est trop usé. Mais ça marche. Justement, pour que je te disais que c'était un lieu commun. Ils ont détruit cette suite d'accords. Non, parce qu'elle est toujours aussi bien. Et je suis désolé de te la casser, mais dans un autre ordre, c'est alléluia. Donc, en fait... On n'a pas envie de toucher à ça. Donc, en fait, elle n'est pas si mal. Elle n'est pas si mal. Je n'ai pas dit qu'elle n'était pas bien. Ce sont quatre accords qui vont excessivement bien ensemble. Ce sont les quatre degrés les plus forts de la gamme majeure. Les trois degrés majeurs et le degré mineur correspondant au premier. Relatif. Donc, en fait, finalement, c'est vraiment la recette d'une chanson. D'ailleurs, n'importe quelle mélodie passera très facilement dessus tant qu'elle reste dans la gamme. Ça s'accordera à ça. Moi, ce que je veux, c'est qu'on aille apporter un début... Enfin, une piste, un début d'enrichissement à tout ça. Pour ce faire, on va rajouter des petites couleurs à chaque accord. OK ? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder simplement notre sol majeur, donc le premier degré. Dans notre suite d'accords, c'est l'accord qui vient en troisième position. Celui-ci. On va le garder en position fondamentale et en vraiment... en position parfaite. On va pas l'enrichir. Celui-là, je veux que ça reste notre maison. OK ? D'accord. Ça me tient à cœur. On n'est absolument pas obligés de faire ça, mais c'est pour garder un référent. On a ouvert la suite d'accords dans le 12. Voilà, avec les accords dans les positions que tu les as faits. Ouais, absolument. Parce que j'avais envie de faire ça, tout bêtement. Je mets une petite parenthèse sur cet outil, qui est le générateur de suite d'accords du 12 assistant, du site du 12 assistant. C'est un générateur de progression harmonique. Ça veut dire que cette suite d'accords, 6, 4, 1, 5, est faite par rapport à l'harmonisation de sol majeur. Pour ceux que ça allait trop loin, en gros, les accords, il y en a qui vont ensemble, il y en a qui ne vont pas ensemble harmoniquement. Là, ici, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. C'est fait. Cette version de l'outil est gratuite. Enfin, elle est disponible gratuitement dans la démo. Et donc, on voit ici tout ça, avec en dessous, par rapport à ce que moi, j'ai filtré, parce que j'ai filtré la position middle, medium du manche. C'est ce qu'on peut faire quand on est dans la version payante de l'outil. On peut chercher un peu plus profondément tout ça. Là, j'ai filtré dans cette zone-là qui m'a permis de récupérer en dessous plusieurs types de qualités d'accords qui sont en fait des enrichissements de ma nature fondamentale. Ici, sol majeur. On a dit qu'on ne touchait pas. Celui-là, il va rester là. On va rester sur la position... Maison. La maison, c'est l'accord numéro 1. Sol majeur de sol majeur diatonique. Donc, on est vraiment sur l'accord essentiel de la fin. Le retour source. C'est le repère, en fait. C'est le repère. Exactement. Et tu vas enrichir les autres. Et là, ici, pour celui qui ne sait pas comment enrichir, il voit ici comment il peut faire. Mais toi, tu vas le faire à ta façon, forcément. Ah bah, tu m'en connais. Moi, si ça ne tenait qu'à moi... Calme-toi un peu, quand même. On va rester déjà dans le sol majeur. C'est ça. Déjà. Ok. Ce qu'on va faire, c'est commencer par ajouter des septièmes à nos accords. Voilà. Sauf le sol. Quel septième ? Alors, il se trouve que moi, je les connais. Il se trouve. Voilà. Ce sera évidemment toujours plus rapide si vous connaissez. Moi, je ne les connais pas. Dans ce cas-là, justement, là, sur le 12, on voit que le degré 6, le premier accord de notre progression, il peut être mineur 7. Mineur 7. Donc, je me retrouve de ça à ça. Juste à l'oreille, ça nous fait un changement léger. Voilà. Mineur 7. Voilà. Alors, je ne sais pas comment il te l'a mis. Oui, comme ça, effectivement. C'est lieu comme tu le veux. Si on veut, moi, je le veux comme ça. Quand on voit le signe à toi, je ne veux pas... Le deuxième accord, le deuxième accord, je le voudrais majeur 7, du coup. Majeur 7. Donc, on va passer de... Comme ça. Je reste sur mon sol. Et le dernier va passer 7e. Ouais. Alors, comment il te le propose ? Ça m'intéresse. Alors, je l'ai comme ça. Il est bien chargé, celui-là. Oui. Je l'ai comme ça. Là, il est bien voicé. Je l'ai comme ça, bien chargé. Ouais, comme ça, celui que tu avais juste avant. Yes. Voilà. Très bien. Donc, ça me donne. Si je les joue... C'est beau, ça. Mais... Là, je n'entends pas... Je n'entends pas Alléluia. Je n'entends pas le truc... Tintin de tout à l'heure, là. Bah, ouais, parce que justement, on a juste rajouté les 7e. Super sympa, déjà. C'est très joli. J'ai rajouté un peu de rythme, mais je veux dire, au-delà de ça... Le rythme est essentiel. Ah bah, il est même prévalent sur absolument tout. Donc, là, juste en rajoutant les 7e, j'ai déjà quelque chose d'un petit peu plus coloré. Je réécoute par opposition au départ où j'avais... On l'avait joué comment ? On l'avait joué comme ça. Voilà. Dans notre portefeuille du départ. Effectivement. Ça marche très bien. Maintenant, on se retrouve avec... Un truc un peu différent. Jouer rythmiquement, je ne sais pas. Ça me donne un truc très sympa, déjà. C'est très sympa. On va peut-être aller un petit peu plus loin pour l'exercice. On va mettre un mineur 9 sur le degré 6, le premier accord. Yes. Voilà. Très bien, moi, je le veux comme ça. C'est parfait. Super. Magnifique. Sur le degré 4, je le voudrais majeur 7, dièse 11. Ah, le mec. Et alors, différemment si possible, non plus... C'est joli. C'est très joli. C'est très joli. Ouais, voilà, comme ça. Presque comme ça. Voilà. Fais voir, il le prend à quelle case, là, je ne vois pas. À 5. Ouais, c'est ça. Voilà, avec le côté Ré. Ouais, j'aime bien. Donc, ça nous fait... Ok, très bien. Cool. Ok, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris notre suite d'accords et on a enrichi drastiquement les accords. En l'occurrence, là, notre premier accord, le Mi mineur, s'est retrouvé Mi mineur 9. Comme ça. Ouais. Le deuxième accord, le Do majeur, s'est retrouvé majeur 7, dièse 11. Alors, en drop 2, en plus. Bon, ça, c'est comme ça que ça s'appelle, mais... Drop 2, c'est le deuxième renversement. Voilà. Donc, il y a... Oui, oui. La fondamentale, ça ne se retrouve pas à la basse. On ne parlera pas des renversements et des drops, là, mais... Ça sonne comme ça. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a le Mi à la basse. Oh, là, pardon. Tu vois, ça sonne vraiment... Ensuite, notre premier degré, c'est notre maison. C'est important, tu vois, après, autant d'enrichissement. Et on finit avec un accord 7 avec une 13e. Il ne faut pas trop... Et là, écoute... Pfff... Sauf que du coup, on passe de... Ah. Je dis quoi après ? Ça nous crée une jolie couleur, tu vois, c'est jeu. Ça fait un truc super sympa, en fait, où on va garder beaucoup de subtilité. Et ces accords, plus on va continuer à chercher des choses, plus ça va nous apporter des couleurs. Si je commence à les relier... Tu vois, ça nous donne des trucs super chouettes. Alors, fais voir... Ça nous donne des trucs très très chouettes, et plus on va chercher des positions, des enrichissements, des renversements, on peut tout aller chercher là, plus on va avoir une mélodie qui s'en dégage. Donc là, il va s'agir de chercher de jolies choses. Tu vois, on peut rester très simple. Et puis d'un coup... Ça donne des couleurs qui vont être de plus en plus riches. Alors, attention à un piège, par contre, si on enrichit trop. Ça devient incompréhensible. Oui. Pour autant... Il y a deux choses. Déjà, on en fout trop, là, et ça devient lourd. Ah, ça devient très 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 très. Et après, oui, il n'y a plus la... La pizza. Tu vois, la base de la pizza. En revanche, regarde, justement. Je prends ces voicings. Et par exemple, entre le premier et le deuxième, j'ai beaucoup de notes communes. Il y a juste ça qui change. Ouais, hop. Ensuite. Et j'ai pris quoi en dernier ? Ça, c'est super joli. Quand je passe du Ré au Mi mineur, là. Tu vois, là, le... Super fin. Ça donne des choses super jolies et des mélodies qui s'en dégagent. Et ça, à quoi ça sert ? Ça donne de jolies choses pour de la guitare, mais ça donne aussi de jolies idées pour des mélodies vocales, par exemple. Quand il s'agit de jouer avec quelqu'un ou de chanter soi-même ou un saxophone ou j'en sais rien, en fait, n'importe quoi. Ou un deuxième guitariste. Compris, l'idée pour la même mélodie. Mais justement, si jamais on veut donner des pistes pour des gens qui veulent se dire « Tiens, j'ai envie de jouer comme Swan ! » Déjà, calme-toi. Prendra un peu de temps avant de pouvoir jouer comme Swan, mais pour enrichir comme ça, avec un outil comme ça. Moi, je pense qu'il faut y aller à l'empirisme aussi, beaucoup. Je pense que c'est bien aussi l'empirisme, c'est-à-dire de partir déjà des accords de base, bien s'imprégner de cette base, enrichir petit à petit, commencer avec simplement les accords 7 ou majeur 7, ou mineurs majeurs 7. Enfin, voilà, les accords. Tranquillement monter peut-être ou pas. Laissez quand même des choses, pas forcément tout le temps enrichir, comme le premier degré. Je pense que c'est des bons conseils que tu as donnés tout le long de la vidéo. Le tout, c'est d'aller explorer les notions de tension et de résolution, en fait. Tu crées une petite tension, paf, tu la résous sur la suite. Ou pas forcément, tu peux la laisser tourner. Mais l'idée, c'est justement d'aller chercher le petit truc qui, toi, te touche. Moi, j'aime bien, là, vraiment, ce que j'en retiens là-dedans, c'était le Ré à la fin. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. Tu vois, c'est vraiment un truc très, très sympa. Tu tournes sur quatre notes, en fait. Là, tu mets une petite batterie un peu lo-fi, par exemple, et tu te retrouves avec un beat de neo-soul, de hip-hop, pour peu que tu le joues fond du temps. Voilà. Ça, c'est super cool comme boucle. On est parti du... C'est super chouette comme truc. Ajoute une ligne de basse à ça et tout, t'as une partie de guitare qui défonce. Je vous laisse, je vais écrire une chanson encore une fois. T'as l'air chaud, t'as l'air chaud. Ouais, 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 carrément. Ça peut être très inspirant. Et on peut s'y perdre longtemps. C'est à essayer, justement, à se dire, par exemple, je sais pas... Tiens, si je mettais des septièmes de partout, tiens, si je mettais des neuvièmes de partout, ça fait trop. Bon, bah, alors, je retire un peu, puis je rajoute autre chose, puis j'essaye. Et ça, ça me plaît, ça, ça me plaît pas. C'est important aussi. Tu veux dire que c'est un ressenti un peu individuel aussi ? Bien sûr, ça se quantifie tout ça. Oui, la treizième à la fin. Elle appelle vraiment la résolution. Mais, en même temps, le premier juge de tout ça, c'est l'oreille. Ouais. Voilà. Le jazz. On a fait, avec Swann, un tuyau du 12 qui parle des enrichissements d'accords où il nous a fait écouter un an. On a vu quasiment tous les enrichissements. Un plan, en tout cas. Voilà. On a écouté ça histoire de se dire, tiens, pour que tu puisses savoir à l'oreille ce qui te plaît plus, ce qui te plaît moins, comme ça, tu sauras. On va t'expliquer un peu comment les retrouver, comment faire si tu d'accord avec ça. On est allé plus en détail que... Là, c'est une vidéo où on survoile un peu tout ça. On est allé dans le détail dans ce tuyau-là. C'est qu'un tuyau, ce n'est pas une formation, c'est juste un tuyau qui t'explique comment le faire et plus particulièrement avec l'outil. C'est disponible pour les abonnés au Toile d'Assistant. Je te laisse toutes les informations en description pour voir ça d'un peu plus près. Pour le moment, ce que je peux te recommander, c'est cette vidéo où Swan réarrange un morceau, intéressant comme morceau, et puis on voit un peu ses choix d'accord et comment il fait pour en faire des univers totalement différents à partir d'une même base. Merci d'avoir suivi. Ciao. A bientôt. Sous-titrage ST' 501